Salut à tous, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu spéciale, j'ai pas trop l'habitude de me montrer, mais bon je me suis dit là pour iOS 12 qui est disponible aujourd'hui, donc le 17 septembre, il faut que je vous explique quelques principes à mettre en place quand vous voulez mettre à jour votre appareil. iOS donc c'est le système d'exploitation qui fait fonctionner votre iPhone, votre iPad ou votre iPod Touch. Sans lui vous ne pourriez même pas démarrer votre appareil, donc vous vous rendez bien compte lorsqu'une mise à jour majeure est disponible, donc c'est à dire quand on passe de la version 11 à la version 12 ou quand on passera de la version 12 à la version 13, il y a des précautions à prendre. Première chose que vous devez faire c'est sauvegarder votre appareil, donc vous allez regarder la vidéo que je vous ai faite précédemment pour sauvegarder soit sur iTunes, soit sur iCloud ou les deux, c'est comme vous voulez, mais en tout cas je vous recommande vraiment de faire une sauvegarde avant d'installer cette mise à jour. iOS 12 vous apportera son lot de nouveautés, comme tous les ans Apple travaille pour nous offrir des choses de plus en plus fantastiques pour nos appareils et donc ce qu'il faut aussi savoir c'est qu'au niveau de la sécurité, un appareil à jour est un appareil sécurisé. On ne va pas installer iOS 12 tout de suite, puisqu'en fait ce qu'il faut comprendre quand un nouveau système comme ça est disponible, que ce soit un système pour votre PC, que ce soit une nouvelle version de Windows ou une nouvelle version de macOS, ce qu'il faut comprendre c'est que vous avez globalement l'écosystème Apple, donc le système qu'Apple va rendre disponible, et vous avez toutes les applications tierces qui gravitent autour et que vous avez installées à travers l'App Store. Toutes ces applications ne sont pas développées ni conçues par Apple, mais par des tonnes de développeurs, des grosses sociétés comme Facebook, Twitter et aussi des développeurs qui travaillent individuellement de chez eux pour vous offrir toujours plus d'applications. Ce qu'il faut vraiment comprendre pour éviter toute frustration et éviter de s'énerver devant un appareil qui plante, c'est de comprendre que le développeur qui a créé son application doit la rendre compatible avec le nouveau système, avec iOS 12. C'est pour ça que moi je travaille par étapes, c'est-à-dire avant d'installer iOS 12, je vais vérifier si des mises à jour sont disponibles pour les applications que j'utilise le plus et qui me servent au quotidien, que ce soit vraiment pour du plaisir comme les réseaux sociaux ou que ce soit pour le travail, et je vais installer iOS 12 quand toutes les applications qui me sont indispensables sont prêtes pour iOS 12. Donc pour savoir si une application est prête pour le nouveau système, vous allez aller dans l'App Store, en bas vous avez le petit bouton mise à jour, donc vous appuyez dessus et vous verrez dans la description des différentes applications si la mise à jour proposée rend compatible l'application avec iOS 12. Vous utilisez certainement tous Facebook, Snapchat, Leboncoin, Twitter, YouTube, etc. Donc si vous ne voulez pas que l'application se plante dès que vous la lancez parce que vous avez installé iOS 12 trop tôt, vous attendez sagement sous iOS 11 que les applications soient mises à jour. Si vous utilisez votre appareil de manière professionnelle, donc là bien sûr le niveau d'attente va être un petit peu plus long puisque vous devez vraiment être sûr, si par exemple vous faites du dessin sur un iPad, vous devez vérifier que l'application que vous utilisez est prête pour iOS 12 avant d'installer iOS 12. Et bien sûr, si vous ne voyez rien arriver dans l'App Store, vous pouvez faire un petit mail au développeur ou aller sur son site pour voir où en est l'évolution de l'application. Voilà, donc c'était une petite vidéo que j'espère assez claire et assez rapide pour vous expliquer donc que bien sûr il faut passer à iOS 12, on ne va pas rester sur iOS 11, il faut quand même évoluer, mais par contre on peut prendre quelques précautions, vérifier les mises à jour des applications, et là vous pourrez profiter pleinement de iOS 12 sans les bugs que vous auriez pu rencontrer en l'installant trop vite. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude et puis on se retrouve bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut !